je suis stressé de la clé non j'ai déjà conduit t'inquiète je connais putain on est très couché c'est là oh ça a glissé bien mais les petites poteaux bienvenue les amis du coup voilà aujourd'hui on va se faire on va se poser je vais vous présenter un petit peu les r6 mon pote du coup on va un petit peu regarder tout ça comment ça se passe qu'est-ce qu'il a acheté combien ça coûte un peu près et puis voilà on va faire un petit peu le tour de la moto donc là pour ceux qui savent pas ou ceux qui connaissent pas on est à cosone c'est parti ok du coup tu as payé combien ta moto ça ça vaut combien à peu près en règle générale je sais pas maintenant entre 7 et 8000 7 8000 ça c'est modèle quelle année en 2009 mai première immatriculation en 2008 ok ok tu as changé quoi dessus principalement ? moi depuis que je l'ai acheté j'ai changé balvo il y avait un autre j'ai mis celui-là une sonde qui régule le mélange aérescence avec un boîtier ok et crash pad c'est quoi du coup quand tu accélères c'est quoi une euh il y a un clapet en fait ça fait moins de bruit si tu roules tranquille ça vaut cher ? ça vaut 800 et quelques balles du coup qui est là ok et puis après encore il y a les collecteurs et puis ça ça vaut encore 400-500 balles ça t'avais déjà ou pas ? non ça j'ai mis à part ça c'est 150 balles par exemple je crois par là ok bah les petits clignons là comme les tiens plus ou moins ça aussi t'as changé ? ça aussi ouais l'isoma ? ouais l'isoma ça ? les deux poigners passagers les ampoules à led aussi comme les tiens là ok attends je vais un petit peu ouais franchement c'est bien ça donne bien sinon ça il y avait avec la moto les bouchons de de d'emplacement de rétro là ah ouais parce que normalement les d'origine ils viennent là ils viennent là sinon t'as un trou et puis ça c'est mieux bah ça il y avait déjà les poignées il y avait déjà c'est des risomas aussi les leviers de freins et d'embrayage aussi ils sont homologués et tout mais il y avait déjà congelés assez tout ça c'est réglable hein ouais elle a été rabaissée bah ce qui dépasse ici deux centimètres et demi et puis c'est inscrit dans la carte grise eux c'est le gars qui l'avait avant moi et par exemple pourquoi t'as pris cette moto ? par exemple t'as vu moi j'ai une MT toi t'as pris celle-là ? je sais pas moi je préférerais celle-là c'est une moto qui est assez sûre ouais c'est une moto sport et puis enfin elle tient bien la route quoi ok elle est cool on peut se faire plaisir voilà et puis ça t'as mis du coup hein ? ouais ça j'ai mis ça c'est un indicateur de vitesse qu'il y a pas d'origine et il y a encore ça là c'est les bocaux de liquide de frein aussi il y avait déjà ok ok bon ça il y a pas besoin d'homologation il y a quoi encore ? la coque ? d'origine c'est pas du tout comme ça ? non c'est pas comme ça c'est une salle ça il m'a donné avec bah un support de plaque avec euh ah ouais on a pas le même toujours là ouais les clignots ok il y a quoi encore ? il y a les tondeurs de chan là putain je t'as trouvé d'ici ça il y avait déjà sinon moi j'ai changé la courroie avec les couronnes ok on a mis euh des pignons plus courts en fait pour avoir plus de couple et puis moins de vitesse et en tout avec toutes les améliorations genre t'as gagné combien de chevaux ? tout ça ? je sais pas non parce que je l'ai pas passé au pont mais en tout cas il y a il y a une belle différence parce que même après ça j'ai essayé des R6 d'origine bah il y a une différence c'est pas là même il y a les commandes reculées encore et puis ici tu par rapport à la nouvelle toi tu kifferais avoir la nouvelle ou plus garder celle-là ? plus celle-là ouais après moi je kiffe mieux celle-là parce que ça donne plus un air moi aussi mais avec des accessoires et puis le truc c'est que la nouvelle bah elle fait 118 chevaux d'origine celle-là elle fait 136 136 ouais le truc c'est que c'est là c'est un moteur Euro 4 et puis les nouvelles c'est Euro non ça c'est Euro 3 et puis les nouvelles c'est Euro 4 donc du coup bah ils ont réduit les chevaux pour d'énormes anti-pollution ok et pourtant c'est le même bloc moteur et tout bon l'autre elle est un peu plus fine bon et puis c'est là elle a pas la baisse le design j'aime moins après ça dépend il y a des caches j'aime mieux l'autre ouais en noir elle est jolie ça fait ouais c'est la moto du bien avec des accessoires et tout mais franchement je préfère ça encore il n'y a pas tous les assistances il n'y a pas tout ça donc c'est c'est la bulle ouais la bulle noire qu'on a la bulle noire aussi ouais mais je l'ai changé puisque l'autre elle était trop rayée ah ouais t'as acheté une nouvelle ok mais j'ai pris ça sur les choux ok ok tranquille dites moi dans les commentaires si vous kiffez un petit peu la moto franchement elle est belle moi je kiffe moi j'aime bien donc nickel ah ouais ouais on a pas test le bruit je suis con bah ouais on a un petit peu le bruit ah ah ouais ça perd ah ouais on a un peu au coup un peu encore ok donc il a la chicane le clapet ouais ça donne vas-y un dernier je suis stressé de la clé j'ai déjà conduit t'inquiète je connais putain on est très couché à ça c'est quoi du coup tu as installé ah ouais ok putain la poignée de gaz elle est waouh frère tes pieds chelou là ah ouais l'ombreche il est au bout ok bon après il faut savoir qu'il a des grands pieds donc c'est pas du tout la même taille que moi attend on va gazer un peu ok donc on va tester un petit peu l'air 6 direct maintenant là je suis dessus il a mis un petit truc pour qu'on voit voilà je suis en troisième les gars et puis voilà on va bon après première impression j'avais déjà conduit mais je suis très couché après c'est pas trop mon style ça va mais je trouve ça bien après pour faire une bonne balade ou n'importe on va aller là ok donc la clignotant normal je me remets en neutre ok bon on a un petit peu très couché bon c'est normal c'est un exercice les gars après voilà ma première impression moi je kiffe bien évidemment après pour les longs trajets c'est pas trop mon truc mais on va tester un petit peu là encore un peu alors tac c'est le kiff c'est le kiff c'est le kiff t'es fou et ça donne et l'on voit bien le poids mais franchement voilà première impression un petit peu j'aime bien posé position je suis bien dessus après c'est vraiment ça travaille les bras de ouf je pense que quand tu fais pas mal de roues tout comme ça à la longue tu dois pas mal donc du coup que tu as mal au bras le réflexe que tu fais en fait c'est tout bête mais tu accélères pour soulager un petit peu la douleur dans les bras mais voilà on va un petit peu voir voilà je sais on n'a pas les mêmes pieds alors c'est pour changer ça fait bizarre tu vois je vais chercher trop loin oh